... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. L'émission Le Miroir est ce programme qui vous fait découvrir les personnalités les plus connues, les plus inspirantes et les plus extraordinaires dans leur vie de tous les jours, dans leur carrière également. On s'en inspire, ça c'est sûr, et on passe un bon moment ici sur le plateau. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver comme à chaque fois, mais aussi d'être avec le public. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui. J'espère que vous aussi à la maison, vous allez très bien. Aujourd'hui dans l'émission, on aura trois rubriques comme d'habitude. On aura l'actu people, on aura l'invité qui sera avec nous, on aura plein de jeux et plein de questions à lui poser. Et puis on finira avec le top 3. Sans trop tarder, on commence avec l'actu people d'aujourd'hui en images. Commençons non loin de chez nous avec les Southisols, le Kuator. Or, Kenyan vient de lancer la partie nationale de sa tournée mondiale, qui les mènera aux quatre coins de la planète, avec une petite escale déjà annoncée sur notre sol. Mais malgré que les Southisols viennent de lancer leur tournée, leur nouvel album physique, et qu'ils cartonnent avec leur tout dernier morceau, un duo qu'ils partagent avec le son de Tanzanien Alikiba, toute l'attention des médias est tournée vers la supposée nouvelle relation entre Delvin, un des membres, et la nièce du président Kenya O'Hulu, la chanteuse Kévy Pratt. Et lorsqu'on lui demande si cette relation est une réalité ou juste une rumeur, voici la réponse du chanteur. Maintenant, envolons-nous vers les États-Unis, retrouver Kelly Rowland sur son nouveau show sur BET. La chanteuse de Motivation se lance à la recherche du prochain groupe de chanteuses qui occupera la tête des charts américains et mondiaux. Dans cette nouvelle émission intitulée Chasing Destiny, Kelly fait le tour du pays d'Obama, recherchant celles qui formeront le prochain succès planétaire, comme elle a pu le faire aux côtés de Michelle et Beyoncé dans Destiny's Child. Et pour finir, parlons d'un heureux événement. John Legend, l'interprète de All of Me, et son épouse de longue date, l'ancienne top model Christy Tegan, sont enfin parents de leur premier enfant. Elle est née il y a quelques jours, et ses parents n'ont pas traîné à partager leur joie sur les réseaux sociaux. La petite s'appelle Luna Simone Stephens, et d'après la mère, elle ne sera sûrement pas la dernière, car le couple rêve d'une grande famille d'au moins quatre enfants. Félicitations. Ça, c'était l'actu people d'aujourd'hui. Ils sont très beaux, ces deux-là, John Legend et son épouse, n'est-ce pas ? Oui, on a hâte de voir leur petite fille, à quoi elle va ressembler. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous serons avec un invité sur le plateau d'ailleurs, comme d'habitude. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est une super star. Il chante du gospel, mais pas seulement. Autre musique également, on va en parler pendant tout le temps qu'il va passer ici. Sur le plateau, on a des fans qui ont hâte de le voir, n'est-ce pas ? Et de lui poser beaucoup de questions. Et avant de l'accueillir sur le plateau, on le découvre en images tout de suite. Patrick Nyamitari est une des figures majeures de la scène musicale rwandaise, principalement la musique chrétienne, avec des sauts de plus en plus fréquents hors de la sphère gospel. Le jeune artiste est né le 16 août 1986 à Utare, au sud du pays, où il s'intéresse très tôt à la musique. À six ans déjà, il savait qu'il voulait devenir chanteur. Après plusieurs performances, notamment au lycée C'est André, qu'il a fréquenté, quelques compétitions de poésie remportées au Centre culturel français, il rejoint le groupe de musique gospel Skywinds, formé de cinq garçons, qui reçoivent beaucoup de succès, surtout dans les milieux des chrétiens adventistes du septième jour. Parallèlement, il sort des chansons chrétiennes en solo, bien accueillies par le public, comme « Uruera » ou encore « Urimana » et un album « Niwe Messia ». Il participe à la chanson « Never Again » aux côtés de grands noms de la musique est-africaine et devient vite une superstar. À la fin de ses études universitaires en faculté de comptabilité et technologie, il se concentre encore plus sur sa musique, s'éloigne un peu plus du gospel et participe même à Tasker Projects Fame, une compétition musicale organisée au Kenya. Ce virage vers la musique séculaire crée un grand buzz chez les amateurs de musique, qui le voyaient plus qu'un artiste chrétien. Patrick Niamitari est notre invité aujourd'hui. Le voici prêt à se dévoiler face à notre miroir. Oui, c'est le moment d'accueillir ici sur le plateau Patrick qui vient de nous rejoindre. Le voilà, il arrive. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Vous avez la chance de toucher une star. Ça va ? Oui, bienvenue. Très bien. J'aime beaucoup le style. Merci. Permettez-vous ? Oui. Je pourrais vous voir. Oui, là c'est mieux. Je me disais, tu vas croire que je suis plus sombre que ça. Ah non, non. Déjà, c'est sombre. Non, non, ça va. Non, je vous vois mieux. D'accord. C'est très US, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Voilà. On évolue. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça fait des années qu'on te voit à la télé, qu'on t'entend à la radio. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir ce petit moment de s'asseoir et de parler avec et toi. Et qu'est-ce qui t'a fait entrer dans la musique ? Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Je dirais que j'ai composé une chanson. La chanson, c'était à l'occasion de Saint-André, parce que là, on fête la journée de Saint-André. Alors, j'ai composé la chanson et la plupart d'entre les élèves d'entre nous ont chanté, mais la plupart ne faisaient que des interprétations. Mais moi, je suis sorti maintenant avec une création. Alors, j'ai créé une chanson et le directeur, il a dit, mais ce n'est pas vrai, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors là, il a été… donc ça lui a inspiré. Voilà, il a décidé de me payer, donc me donner, de faire les deux trimestres sans payer et aussi à faire l'enregistrement au studio. Waouh, on applaudit pour le directeur. Merci beaucoup. Oui. Il est toujours au lycée Saint-André maintenant ? Non, non, non. Maintenant, je pense qu'il est en Europe, il est parti. Il s'appelait Eustache. D'accord. Je pense qu'il n'est plus là. C'est bon, on est sur Internet. Ouais, bon. Donc, s'il est en train de nous regarder, vraiment, franchement, c'est super de sa part parce que grâce à lui, on a une star. Oui. En tout cas, oui. Alors, tu te mets au Gospel avec Skywinds notamment. Avec Skywinds, oui. Oui, et après, tu continues aussi avec tes propres chansons. Oui. Oui, tu enregistres même des albums de Gospel. Oui, oui, oui. Mais un peu après, je pense que c'était un peu après le… après que je me suis retrouvé avec les Aaron, Tunga et d'autres producteurs. Parce que là, c'est là où, en fait, ils m'ont remarqué. C'était à l'occasion de la 15e commémoration de Genocide. Alors, j'ai chanté Never Again, les trucs, avec Samputu et les autres. Mais aussi Tuku Ketuku Waka, Holal Gwanda, avec Masamba. Alors là, Aaron m'a remarqué. Et puis, c'était un peu d'autres producteurs aussi. Ils m'ont remarqué. Ils m'ont dit, non, on doit travailler ensemble. On a fait un album de Gospel. Et c'était donc suite à ce All Stars, à cette All Stars dans lequel je me suis retrouvé par accident, je dirais. Parce que j'étais petit, j'étais… Voilà. Mais c'était un coup de chance. Au fait, je remercie Dieu parce que moi, je suis croyant. D'accord. Et alors, tu es très connu comme chanteur Gospel. Tu as beaucoup de fans. Mais à côté, tu fais d'autres musiques. Il y a Kalema, la plus récente, qui a une belle chanson d'ailleurs. Merci beaucoup. Et qui n'a rien à voir avec du Gospel. Même la vidéo. Tu as même été dans Task Project Femme. Qui n'est pas du tout Gospel. Et ça a créé un buzz énorme. Pourquoi avoir choisi… Je me dis que ça ne doit pas être facile de faire le flip-flop. Oui, ce n'est pas du tout facile parce que quelquefois, on a des convictions un peu paradoxales, si je peux les appeler ainsi. Parce que là, moi, je vois les choses d'une toute autre manière. Je vois que le Gospel, voilà, le Gospel, moi, je ne le vois pas comme un mouvement. Je ne le vois pas comme un réseau. Moi, je… Bon, en fait, moi, je me base sur ce que la Bible appelle le Gospel. Ou bien définit comme Gospel. Parce que Gospel, pour moi et pour la Bible aussi, c'est… Voilà, c'est la bonne nouvelle. Ça devrait être en moi. Ce n'est pas moi qui devrais être en ça. Donc, en fait, c'est comme ça que je vois. Donc, oui. Ça, c'est bien dit. Le Gospel, moi, je dois porter le Gospel avec moi. Ce n'est pas en étant avec des pasteurs et des chanteurs. Non, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Le Gospel doit toujours être en moi, être une partie de moi. Et j'entends souvent, les gens disent que la plupart des gens qui quittent le Gospel pour le séculaire, c'est pour des raisons financières. Parce que dans le Gospel, paraît-il, je ne sais pas, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire comme dans la musique autre. Est-ce que c'est vrai, ça aussi ? Qu'est-ce que tu en penses, personnellement ? Pour moi, ce n'est pas ça qui m'a… Mais toi, tu as fait partie des deux sphères musicales. Et puis, j'ai élargi. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai élargi. Je n'ai pas quitté. J'ai élargi. J'ai élargi. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent dans le Gospel ou c'est juste une idée que les gens se font ? Il n'y a pas d'argent. Parce que moi, je connais des chanteurs, vous aussi, vous en connaissez, des chanteurs de Gospel qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont des familles. Mais bien sûr, et aussi, il faut se poser des questions. Est-ce que vraiment, il y a l'argent qui est mis à la table là, qu'on doit venir prendre ? Je ne sais pas, ce n'est pas comme ça que je vois. Et puis, les gens aussi aiment des… Ça, d'ailleurs, ce n'est même pas dans le Gospel seulement, c'est un truc général. Les gens aiment des choses « for freedom », « free of charge ». C'est… Gratuite. Gratuite. Sans effort. Sans effort. On veut que… Voilà. On veut… Tu as une chanson et tu veux aller copier avec un flash disque quelque part. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est ça notre nature et c'est ça qu'on doit changer. Peut-être c'est ça qu'on veut, qu'on insinue quand on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais là, il n'y a pas d'argent, là, c'est un peu… Et il y a les gens qui disent « il n'y a pas d'argent ». Argent, où est-ce que tu veux cet argent ? À la table, quoi. Explique bien que peut-être il n'y a pas assez de soutien, un truc comme ça. D'accord. Merci pour ces réponses très, très sincères. Merci. Oui. Et… Bon. J'ai envie de continuer sur ce… Il n'y a pas de problème. Mais le temps… Je crois qu'il faut qu'on parle d'autre chose aussi. Mais juste, le message au final, c'est qu'il ne faut pas trop copier la musique, il faut aussi acheter, quoi. Oui, il faut acheter aussi. Il faut acheter les CD. Oui, oui, oui. Alors, pour les gens qui sont à la maison, allez acheter les CD. Voilà, c'est très simple. C'est ça, parce que même dans d'autres choses, quand tu veux du savon pour le bain, un truc, tu ne peux pas aller trouver ça comme ça. Comme ça, il faut aller acheter. D'accord. Il faut qu'on soit peut-être dans cette optique. En parlant de CD, tu travailles sur ton prochain album ? Oui. Oui. Parlez-nous de ce projet, comment ce sera, à quoi nous attendre ? Je ne dirais pas grand-chose. En fait, c'est plein de surprises. Tout simplement, je dirais que je suis en train de travailler sur un album, un album que je peux qualifier d'exceptionnel parce que j'aimerais faire un truc pas comme les autres. J'espère que vous me permettrez de venir présenter ici. Absolument. Oui, avec plaisir. D'ailleurs, on compte avoir l'exclusivité. Merci. Alors, c'est le miroir. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on a un invité ici en studio, on doit lui donner un défi. Est-ce que vous êtes prêts pour le défi ? C'est un chanteur, n'est-ce pas ? Et quand on parle de chanteur, on a plutôt envie de l'entendre chanter. N'est-ce pas ? À la maison, je suis sûr que les gens qui nous regardent, eux aussi, ils ont envie de l'entendre chanter. Et ce qu'on va te demander de chanter aujourd'hui, ce n'est pas Kalema, ce n'est pas Olimana. C'est autre chose. Parce que c'est un défi. Donc, à chaque fois qu'on débute cette émission, on doit faire une introduction face à la caméra et tout. Donc, tu as ta caméra juste en face et tu vas chanter l'introduction. Ah, l'introduction. Oui. Est-ce que... Ça peut être intéressant. J'ai le texte. Oh. Oui, parce que je sais que tu allais me dire, ah, je ne sais pas comment tu es là. Voilà. Ok. Je ne peux pas faire ça seul quand même, tout seul. Il y a peut-être, on pourra faire comme ça. Ok. Je regarde là-bas ? Oui. Bienvenue dans l'émission Le Miroir, d'aujourd'hui sur Fanda TV. Merci de nous avoir choisis et de continuer à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. sur Fanda TV. Oh, yeah. Aujourd'hui, nous serons avec une superstar sur le plateau. Et la superstar, je vous en force, c'est moi. Ah, yeah. Ah, yeah. Ouais. Wow. Merci. Bravo. Merci à toi. Bravo. C'est réussi peut-être, je ne sais pas, hein ? Ouais, c'est très réussi. Combien sur 10, on voit peut-être ? Je sais. Combien ? 10 sur 10. 10 sur 10. Combien ? 9 et demi sur 10. 9 et demi. Allez, combien ? 10 sur 10. Wow, merci beaucoup. Bienvenue encore. Ça, c'est un défi très bien relevé. C'est Patrick Niamita Ali, c'est lui qui est notre invité aujourd'hui au studio. Et comme vous le savez, on aime bien parler de la carrière de nos invités, mais aussi, on aime bien aussi revenir sur leur vie personnelle. Oui. Et si tu permets, on aimerait qu'on savoir un peu plus sur la personne. Par exemple, en commençant, en parlant de ton enfance, est-ce que tu as un souvenir qui t'est cher ? Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Je dirais beau, mais aussi un peu, comment dirais-je, il y a aussi, j'ai aussi de la peine, c'est un peu triste aussi, parce que c'était à l'approche du génocide, donc l'approche du génocide, qu'on ne peut pas très contrôler tout-ci. J'étais très jeune, et qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé, j'étais à Boutaré, donc avec ma tante, mes deux tantes, qui sont d'ailleurs mortes pendant le génocide. Alors, je suis allé à une alimentation, on était donc comme ça, au cours du chemin, et puis j'ai vu, il y avait un grand cake. Moi, depuis mon enfance, les cakes. Les cakes dans les gâteaux et les trucs, et les crêpes, un truc comme ça, ce sont mes trucs. Alors, là, j'ai regardé, j'ai commencé à pleurer. Peut-être qu'ils n'avaient pas porté de l'argent, parce que moi, j'ai crié, j'ai pleuré. Moi, je fais ça, je fais ce truc, ça sent bon, et je veux goûter, s'il vous plaît. Ils n'ont pas pu le faire, et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Même en rentrant, j'ai pleuré. Et ma tante m'a promis, elle m'a dit, après une semaine, moi, je vais t'amener moi-même, je t'achète ce truc, et tu seras, voilà, tu vas, voilà, te régaler. Alors, après cette semaine-là, peut-être deux semaines, je ne me souviens pas, le génocide s'est passé, et voilà. Elles sont parties. C'est un peu, pour moi, c'est beau, mais c'est triste. Ça m'a marquée, et ça reste toujours dans la tête, voilà. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et on a Pamela, juste à côté, qui a une question à te poser. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente. Merci. Très, très contente même. Ma question est celle-ci. Et j'ai vu la chanson « Never Again ». Et pourquoi tu apparaînes juste à la fin de la chanson ? Quelle question. Et seule, hein ? Pas dans le groupe, tu vois. Non, pas dans le groupe, mais juste à la fin de la chanson. On voit juste votre visage qui apparaît. Pourquoi ? D'abord, comme je vous ai dit, en fait, Aaron a voulu que je... Aaron Tonga, c'est un grand producteur, vous connaissez. Il a dit « Pour cette partie qui doit être un peu chaude, et aussi une partie qui est conclusive, donc ça doit être une conclusion, il faut que Patrick soit là pour le faire. » Au fait, il disait que j'ai une très belle voix, et je me disais « Mais toi, tu rêves. Est-ce que moi, je vais me... » « Mais moi, je ne peux pas me tenir avec Kidou. » « Moi, je ne peux pas. » Alors, il me disait « Non, tu dois le faire. » Le fait d'être seul là-bas, c'est parce qu'en fait, quand ils faisaient le shooting, j'étais peut-être à l'école. En fait, j'étais à l'école, ils disaient « Mais Aaron, toi, tu nous amènes un enfant sur le banc de l'école. Pourquoi ? » Alors, c'était comme ça, c'était comme ça, mais voilà. Donc, on a fait le shooting à part. Quand ils étaient donc au site Mémoréal, les trucs, moi, j'étais peut-être pendant l'examen, je faisais l'examen peut-être pour l'interrogation et les tests. Voilà. Mais ils m'ont quand même retrouvé pour le shooting, voilà. Oh, d'accord. C'est bien. Juste à voir une chose, moi, quand je regardais à la télé, je me disais « Ce gars, il doit être aux États-Unis ou je ne sais pas. » Ou alors, ça doit être quelqu'un de si important qu'il n'a pas voulu se mettre avec. Ça doit être peut-être l'impression de Claudine aussi. C'est Claudine, hein ? Pamela, pardon. Qui sont Claudine et Diane ? Mais moi, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai ? On n'a pas de Claudine et Diane ici. Voilà, l'humour fait partie de ce qu'on fait maintenant. Oui. Justement, en parlant des Claudine et des Diane, est-ce que… Je suis sûr qu'il y a plein de Claudine et Diane qui nous regardent, qui se posent la question « Est-ce que Patrick a encore un cœur à prendre ou c'est trop tard ? » Bon, je crois que ça, c'est… Maintenant, ce n'est pas le bon moment de dire, de parler de ça. Mais quand même, je vous dis, je vais vous parler de ça d'ici là. On est entre nous. Non, non, non. Ça va. Ce n'est pas le bon moment. C'est l'émission « Le miroir » maintenant sur Rwanda TV. Et comme vous le savez, on a une autre rubrique à lui proposer, c'est le tic-tac. Et pour le tic-tac, on se met dans… On a un contexte, on a un thème. Et aujourd'hui, c'est un thème plutôt simple. « Patrick sans tabou ». C'est-à-dire, on va te faire avouer certaines choses. Oui. Et vous avez des appellations spéciales. Oui, c'est pour rendre ça théâtrale. Oui, c'est ça, voilà. Et au final, les gens se disent « Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? » Oui, oui. Et au final, c'est des petites questions comme celle-ci, en images. Alors, voilà l'image. C'est deux belles femmes. On a Ciara et on a Alicia Keys. Alicia Keys, oui. Oui. Et c'est deux très belles femmes qui sont quand même différentes. Et on a envie de savoir laquelle tu trouves la plus sexy. Laquelle est de ton goût, disons. Cette fois-ci, d'ailleurs, moi, je vois qu'elles se ressemblent un tout petit peu ici sur la photo. Normalement, elles ne se ressemblent pas. C'est Photoshop, c'est Photoshop. C'est Photoshop, va faire une fois une photo, je vais être ton sosie. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Peut-être physiquement ou musicalement ? Parce que là, ça devient un peu difficile. Physiquement. Oui, physiquement. Mon Dieu, c'est le genre Ciara. Le genre Ciara. Malheureusement. Parce que normalement, j'aime la musique de l'autre. On a une autre question en images. Oui. Alors, deux autres chanteuses qu'on connaît bien, qui sont très belles aussi. Mais on ne va pas parler de ça. On va parler de musique cette fois-ci. Tu dois enregistrer une chanson avec l'une d'entre elles. Ce serait laquelle ? On a pris Sylla en blanc et No Less en blanc. Un chapeau. Ça, c'est une question difficile. Je pense que j'apprécie chacune à part. L'une à part, l'une à l'autre part. Donc, je pense que je ne sais pas comment faire le pic. C'est vrai ? Oui. Alors, on va t'aider. Vous êtes d'accord ? On l'aide. Alors que ceux qui sont pour un duo, Patrick et Priscilla, applaudissent. Deux ? Alors, ceux qui sont pour Patrick et No Less, un duo, applaudissent. Ce serait intéressant. C'est deux univers différents. Et toutes les deux sont de très, très bonnes chanteuses, je trouve. Et elles assurent en ce moment. Très belles chansons. Mais aussi, le physique, c'est vraiment impeccable. Oui. C'est vraiment impeccable. Elles sont rwandaises. Elles sont rwandaises. C'est normal. C'est normal. Il y a un truc que j'aimerais faire, peut-être. Bon, j'ai voulu le faire au début, mais je n'ai pas pu. Mais j'aimerais prier. J'aime prier, vous savez. Oui. Est-ce que je peux prier un peu ? Non. Si il y a un musulman, moi, je m'excuse. Il faut que je prie un peu. D'accord. Et je me tiens debout, peut-être. D'accord. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour cette occasion. Merci pour le miroir. Merci pour tout le monde qui est venu ici pour me recevoir, m'accueillir. Merci pour le beau pays, le Rwanda, que tu nous as donné. Je prie pour tout le monde ici. Je prie pour moi-même, pour ma carrière. Je prie aussi pour notre pays. Aide-nous et béné-nous. En nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, merci. Moi, ça sent mieux. Tu commences. Oui, alors, nous allons continuer. Après cette petite pause prière, on continue avec Face au miroir. Oui, c'est le miroir. Donc, on doit se mettre face au miroir. Et là, la question est simple. Lorsque tu te regardes face à ton miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi ? Qu'est-ce que tu aimes le moins ? En tout cas… Tu viens de prier, tu dois être sincère. Tu aimes vraiment… Je peux te dire que moi, je m'aime tout entier. Oui, c'est pour ça que j'ai dit « qu'est-ce que tu aimes le plus ? » Le plus ? Oui. Parce que, par exemple, moi, j'ai mangé plein de choses, mais j'aime les frites un peu plus. Et toi, tu aimes tout, mais qu'est-ce que tu aimes un peu plus ? Je n'aimerais pas être injuste avec une seule partie de mon corps. Voilà, c'est le moi. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Qu'est-ce que tu aimerais modifier, changer, améliorer ou ajouter ? Je ne sais pas. Rien du tout, je vous jure. Vraiment ? Rien du tout. Non. Je me trouve bien. Peut-être, quelquefois, quand tu verras des changements sur moi, ça sera peut-être une obligation venant de la circonstance dans laquelle je suis. Si j'appelle ça, en fait, suraya quasi. Tout ça, ce que tu vois maintenant, je suis là comme un docteur, mais sont habillés pour… Sa blouse. C'est comme ça. Donc, voilà. Quand tu verras que j'ai changé, peut-être, je suis devenu un tout petit peu mince, autre… Voilà, ça sera peut-être à la suite de tout ça. Mais moi, je m'aime tel que je suis. D'accord. C'est bien aussi. Tu as de la chance. On aimerait aussi être comme ça. Ah oui. Même le public a peur d'applaudir. Non, non, non. Applaudissez, c'est comme ça que c'est de moi. Bon, d'accord. Oui. Avant, tu avais des cheveux. Le micro ? Non, on n'en a pas. Avant, tu avais des cheveux. Mais maintenant, tu n'en as pas. Pourquoi ? Sous la case. Quoi ? Sous la case, voilà. Mais c'est quoi ? Voilà, c'était, au fait, suivant la musique que je fais, donc la carrière que je mène et le genre de musique que je fais, j'ai cherché ce qui peut correspondre avec la musique que je fais. Ben alors, on était avec Patrick Niamitali. C'est un grand, grand plaisir d'avoir passé ce moment. Merci beaucoup. On a hâte de découvrir cet album. Wow. Oui, donc continue de bien travailler. Merci. Et il s'est bien dévoilé, n'est-ce pas ? Sauf pour la dernière question. Donc on applaudit quand même. Merci. Merci beaucoup. Et avant de finir avec l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de suivre le top 3 d'aujourd'hui. Vous aimez le cinéma ? Oui. Moi aussi, j'aime. Toi aussi ? Oui, oui. Tu regardes des films ? Oui. Oui. Alors, j'ai trois films à vous proposer qu'il faut voir avant la fin de ce mois. Il ne reste plus que quelques jours, donc il faut vite vous précipiter. Regardons en images. Le top 3 aujourd'hui, parlons cinéma avec les films à absolument voir avant la fin de ce mois. En troisième position, retrouvons Batman vs. Superman. C'est un grand film, ça c'est sûr, mais c'est également deux des plus grands personnages de bandes dessinées qui se rencontrent dans une même production cinématographique. Ce film a déjà fait le tour du monde et il n'attend que vous. A few women like you. I don't think you've ever known a woman like me. En deuxième position, on retrouve Barbershop 2. Le deuxième volet de Barbershop, le film de Ice Cube, est enfin arrivé. On y retrouve d'autres grands noms comme la rappeuse Nicki Minaj ou encore Evie Heap. Et c'est sûr, vous devriez vous précipiter le voir. En première position, on retrouve un monstre de Jungle Book ou le livre de la jungle qui est sorti il y a juste quelques jours et qui fait tellement parler de lui. Le film a fait entrer plus de 100 millions de dollars dès sa toute première semaine d'exploitation. Un film qui, malgré qu'il vient des studios Disney, a su rassembler petits, jeunes et moins jeunes dans les salles de cinéma. Oui, ça c'était le top 3 d'aujourd'hui et on est à la fin de l'émission, malheureusement. On a passé un bon moment, on avait envie de continuer. Bien sûr, évidemment oui. Oui, Patrick Nyamita Ali c'était notre invité, c'était un grand plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Oui, on applaudit pour lui. C'est quand même un bon, merci beaucoup. Oui, on applaudit aussi pour le public. Applaudissez-vous vous-même. On a passé un très bon moment grâce à vous. Grâce à vous aussi qui étiez à la maison. Merci de continuer à nous rejoindre sur Facebook, Le Miroir, sur Twitter, Le Miroir TV et sur Instagram, Le Miroir TV également. Vous pouvez nous envoyer des photos de jour en train de regarder l'émission ou des commentaires aussi. N'hésitez pas. Oui, à la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre invité et plein d'autres belles choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501